Je pense que le collectif des enseignants a fait un bon travail par rapport à la sensibilisation des élèves en fonction de l'exemple. Je crois qu'à travers les discours et les sièges, nous avons compris que les élèves ont compris ce que ça veut dire au MT. Je crois aussi qu'ils ont posé des questions pertinentes aux différentes équipés qui aussi à l'autre, ont apporté des choses assez précises. Nous avons su retenir que les autorités étaient conscientes des problèmes au niveau du pays du Sénégal et aussi au niveau de la population. Et elles ont été aussi aptes à répondre à nos questions, c'est-à-dire les inquiétudes que nous avons eues jusqu'à l'année. Le but de la rencontre d'aujourd'hui, pour nous, était d'exposer les problèmes dans l'âme. Et les autorités ont su nous écouter et elles y ont laissé leur temps parce qu'on sait que c'est des autorités, elles ont un emploi du temps chargé mais elles ont su garder ces quelques-uns pour savoir écouter la jeunesse. Ce qui est un point très important de nos jours car c'est nous l'avenir du pays. Et vraiment, si on doit collaborer avec les grands pour pouvoir s'en rendre. Bon, les autorités nous ont parlé d'un problème financier qu'il y avait eu jusqu'à aujourd'hui. Et elles ont dit qu'elles étaient en train d'y remédier. C'était là le problème principal. Mais il y a aussi un problème de conscience au niveau de l'éducation car quand un parent met son enfant dans une école, il s'attend à des résultats, à ce que l'enfant travaille. Mais la majeure part du temps, le manque de sensibilisation et de responsabilité de l'enfant fait qu'il n'y met pas du chien et il sort très tôt de l'école. Pour l'éducation, c'est un problème au niveau du Sénégal. Et au niveau de la santé, il y a le manque de responsabilité au niveau des dispenseurs parce qu'on ne peut pas... Dans les dispenseurs, il n'y a pas la différence entre la maternité et les autres cas d'urgence. De nos jours, 500 000 mères meurent par chaque jour à cause de l'accouchement. Et cela consiste à des efforts. Donc nous avons besoin aussi de la sensibilisation de la population pour pouvoir y remédier. Nombrement de la SA, je suis élève en première SA au lycée d'excellence MSSR. C'est une activité importante qui nous a permis de voir que les autorités de notre pays sont conscients des problèmes que vivent les populations du Sénégal. Ils ont fait preuve d'attention à nos problèmes et ce fut quelque chose qui nous a vraiment touchés parce qu'ils ont sacrifié un quart de l'heure presque de la journée pour nous écouter et ils nous ont répondu. Et ces réponses, nous attendons pour voir réellement ce que ça va de là. Je suis l'enfant de maillot à Moshéli et l'État de Méditerran. Je trouve que ce sont les problèmes majeurs pour le développement d'un pays parce qu'un développement ne peut pas passer que par l'éducation et par la santé. Et même dans l'IDH même, nous retrouvons ces deux critères. De ce fait, le Sénégal a des problèmes au niveau de l'éducation et de la santé. Donc éradiquer ces problèmes revient à développer le pays. Autorités, nous avons fait un peu de temps, nous n'avons pas d'entendre. Nous avons dit, nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps, mais nous avons fait un peu de temps. Le développement de l'éducation est une bonne éducation et une bonne santé. En Sénégal, il y a deux problèmes qui sont les plus difficiles. L'éducation du Sénégal n'est pas une bonne éducation. Les maladies, les sida, les paludismes, elles doivent être élevées. Ils doivent être élevées. Je suis le correlateur du projet NBJ 15 à 5. Avant de revenir sur le sens de cette rencontre, c'est un projet qui a été financé par l'Union Européenne. C'est un projet de sensibilisation sur les objectifs du millionnaire pour le développement. Nous travaillons avec huit autres pays, qui sont venus dans le monde, en Europe, en Asie, en Afrique particulièrement au Sénégal. Ce projet vise à sensibiliser les autorités locales, politiques, éducatives, les élèves, les professeurs, les populations des différentes localités de la région de Saint-Guy sur la problématique des objectifs du millionnaire pour le développement. Comme vous le savez, il y a huit objectifs qui ont été déclinés à l'ONU en 2000 par 187 gouvernements. Donc ces huit objectifs se veulent comme objectifs principaux de lutter contre l'extrême pauvreté dans le monde. Il y a l'objectif 2 qui parle des questions d'éducation, éducation pour tous. L'objectif 3 sur les questions des genres, l'autonomisation des femmes, l'égalité des genres. L'objectif 4 qui parle de la santé des enfants, comment faire réduire la mortalité des enfants. Et le 5 qui est un peu couplé à OV4 qui parle de la santé des mères. Le 6 qui parle des grandes endémiques telles que le sida, le paludisme, la tuberculose, comment faire pour éradiquer ces maladies dans ce monde. Et ce présent projet a mis un focus sur l'objectif 7 qui est assurer un environnement durable. Et le 8 qui parle du nouveau partenariat mondial pour le développement. Maintenant nous, notre stratégie c'était dès le début de mettre des clubs OMD dans tous les établissements, lycées et collèges de la région de Saint-Pierre. Et les élèves dans ces clubs font des séries de conférences, de thé-débats, d'expositions, de sketch pour sensibiliser leurs camarades élèves et les populations et leurs professeurs. A côté de ces activités, il y a un volet formation qui a été fait par le groupe d'experts du projet. On a été à Podore pour faire un atelier de partage avec les enseignants de Podore, à Nagana Pareil. Et on a aussi fait un grand concours artistique sur ce projet. L'activité d'aujourd'hui maintenant, c'est une activité de clôture du projet. Là, c'est une occasion donnée aux élèves de pouvoir interpeller les autorités politiques sur où est-ce qu'en est le Sénégal par rapport à l'atteinte des objectifs du millionnaire pour le développement. Depuis 2000, les gens travaillent sur ces questions. Mais où est-ce que le Sénégal en est par rapport à ces objectifs ? Les élèves vont les interpeller directement à travers des activités, à travers des prestations comme du sketch, des poèmes, des exposés. Et ils vont les poser des questions, qu'ils attendent vraiment des réponses et des solutions par rapport à la Sénégal. J'écrasse le Sénégal.